Le Fonds d'appui au développement local, nous l'avons dit, au niveau des commissions, c'est 0,5% du chiffre d'affaires. Et c'est important, et c'est la première fois en 2022 que nous allons l'appliquer. Et ce qui fait qu'au niveau de SGO, je parle là de SGO, au niveau normalement, si on applique, il y a donc au niveau du FADL seulement, donc du Fonds d'appui au développement local, il y a 2,299,816,254 qui vont aller directement en commune en appliquant le FADL, 0,5% du chiffre d'affaires. Avec, bien sûr, beaucoup plus pour Savoie-de-Lac, 1,3 milliards, il y aura Kossanto aussi, il y a Bembou qui récupère des parties de ce FADL. Donc c'est important, 2,2 milliards qui vont directement au niveau des collectivités territoriales. Ensuite, à côté de ça, il y a donc le Fonds d'appui et de prééquation. Nous avons expliqué tout à l'heure qu'il y a 20% des recettes que nous, nous récupérons, les recettes minières. Les recettes minières, c'est les droits d'entrée, c'est les taxes superficiaires, c'est aussi les recettes que nous récupérons directement, les rénovances minières. Bon, donc au niveau de ce, au niveau de l'IGO, en termes d'estimation sur le FADL, donc le Fonds d'appui, il y a 148 millions plus 3 millions, donc 151 millions qui sont prévus pour 2021 et 2022. Donc, il y a 20, enfin, il y a un an de décalage, donc c'est 20, 21, puisque les calculs se font une année avant. Donc, rien que pour la commune de Savoie-Dolat, on estime qu'on devrait avoir dans ces fonds-là 1,7 milliard et quelques, si on compte le Fonds d'appui plus le Fonds d'appui au développement local, plus le Fonds d'appui aux collectivités territoriales. Donc, ça, c'est important. Je ne sais pas s'il y a des communes ici, en quoi c'est rare, de voir des communes qui peuvent aller récupérer 1 milliard, à part Dakar, 1,7 milliard et quelques, rien qu'au niveau des fonds d'appui dus à l'exploitation minière. Et j'aurais pu parler de Kossanto aussi. Il y a près de 2 milliards aussi attendus. Bembo, plus de 300 millions qui attendus, etc. Tobre-conto, parce que c'est le PMC après. Sur le PMC, il y a 617 millions en termes d'EFADEL, le Fonds d'appui au développement local attendu. Donc, cette année, déjà, il y avait un protocole entre le PMC et les collectivités territoriales, y compris le département. Bon, mais nous allons essayer donc de bien caler sur la date. Mais en tout cas, en termes d'attente, il y a aussi 1 milliard sur le tobre-conto, 1,075,601,235, en comptant l'EFADEL et le Fonds d'appui et de préoccupation des collectivités territoriales, en comptant.